Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur Bâti Radio. Bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis d'être avec vous sur Interclimat, le mondial du bâtiment, le rendez-vous qu'on attendait depuis la dernière édition en 2019. Je suis avec Rémi Continent, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur senior des ventes chez Baker, entreprise suédoise qui a été créée en 1949, donc plus de 70 ans qu'elle existe. On va en parler justement parce qu'elle a évolué depuis. Pouvez-vous nous présenter cette belle entreprise ? Alors, en fin de compte, Baker, on va dire, on dit toujours que c'est Christian Baker, le fondateur de l'entreprise. C'est l'original de l'élément chauffant tubulaire, puisque c'est lui qui a breveté cette invention en 1921, qui a amélioré aussi le principe de fabrication jusqu'en 1930 et qui a ensuite, suite à ses brevets, vendu les principes de fabrication à différents fabricants. D'accord. Et en 1949, il a créé sa propre société au sortir de la guerre, puisqu'il avait été obligé de s'exiler aux États-Unis et au Canada pendant la guerre. Et il est revenu s'installer en Suède parce qu'il s'est marié avec une Suédoise. Donc, il s'est installé en Suède pour créer son groupe. Et du coup, ça fait une belle entreprise suédoise. Aujourd'hui, qui est à la tête de Baker ? Alors, c'est Christor Frédéricson qui a repris la tête du groupe. Pour vous donner une idée, en 1993, on faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est proche du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça marche bien. Ça marche même très, très bien. Alors, les sites de production sont situés où ? Alors, on est présent dans 26 pays avec 78 sites de production. D'accord. Dans le monde ancien ? Donc, c'est principalement Europe, États-Unis et pays asiatiques. D'accord. Donc, oui, un peu partout. Combien de sites en Europe ? Plus d'une cinquantaine. Donc, la majeure partie des sites de production sont quand même en Europe. Oui, je voulais vous dire. On va dire 60% de l'activité aujourd'hui est faite en Europe. D'accord. Une trentaine de pourcents aux États-Unis et après le reste en Asie. Ah oui, donc, c'est que 10% du coup l'Asie. Ce qui est non négligeable sur le milliard. C'est un potentiel énorme encore à développer. Oui, j'imagine que c'est ça. C'est en cours de développement. Aujourd'hui, du coup, comment se porte l'activité cette année ? Donc, ça se porte bien malgré en ce moment, je veux dire, malgré la crise énergétique, les délais d'approvisionnement. Comment ça se passe pour vous ? Ça impacte un peu tout le monde. Oui, ça impacte un peu tout le monde. Après, c'est peut-être un petit peu prétentieux. Mais pour l'instant, le groupe ne connaît pas la crise puisqu'on a toujours une progression à plus de deux chiffres tous les ans. À la fois 10% en croissance normale et 10% en termes d'acquisition. Donc, pour l'instant, on va dire, le groupe ne connaît pas la crise. Bien sûr, on a mutualisé, on va dire, au niveau total du groupe, les achats pour pouvoir essayer de pallier à ces problèmes d'approvisionnement, effectivement. D'accord. Et justement, alors, comment vous faites pour pallier ce problème ? On doit aujourd'hui allonger de plus en plus nos délais de fabrication avec nos clients. Les clients comprennent ça ? Pas forcément, mais vu qu'ils ont de toute façon des problèmes avec aussi d'autres fournisseurs, tout le monde est obligé de comprendre. C'est généralisé, au final. Donc, ça génère besoin de plus de prévisions de leur part, plus d'anticipation pour pouvoir répondre dans les meilleurs délais à leurs besoins. Justement, alors, quel matériau vous utilisez pour la production ? Alors, à l'origine, on va dire, c'est surtout de la météorologie. Donc, nous, on utilise beaucoup d'acier, de la matière plastique, de la tôlerie, puisqu'on fait beaucoup de pièces de sous-ensembles, de la plasturgie aussi, puisqu'on fait des films chauffants, donc en polyester, en silicone, en polyimide. Donc, c'est assez diversifié en termes d'approvisionnement. D'accord. Après, on a des types de résistances très spécifiques qui, notamment en sérigraphie d'encre résistive, qui utilisent des matériaux précieux. Et là, on est très impacté, en fin de compte, sur ces appro, puisque c'est de plus en plus limité. De plus en plus rare. Voilà. Et de plus en plus rare. Les stocks s'épuisent. Alors, justement, l'acier, là, vous avez des stocks jusqu'à quand ? Aujourd'hui, on passe, je dirais, on passe des commandes jusqu'à plus d'un an, avec plus d'un an de précision. D'accord. Donc, il y a au moins une année de sûr. Exactement. D'accord. Bon, c'est rassurant pour l'année qui arrive. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont très diversifiés. Et si je parle spécifiquement pour Interclimat, ce sont les principaux fabricants de radiateurs, sèches-serviettes, les clients dans le domaine de la ventilation, de l'HVAC en général. Après, ce sont des équipementiers automobiles ou des fabricants même automobiles, puisqu'on intervient beaucoup aujourd'hui dans le domaine du chauffage des batteries électriques. Dans l'HVAC, on intervient sur le domaine des chauffe-eau, dans le domaine des radiateurs, des sèches-serviettes. Donc, c'est très varié, puisqu'après, on travaille aussi pour le médical, pour l'éolien. Le médical, vous faites quoi ? En fin de compte, dès que vous avez besoin de chauffer, on intervient. C'est-à-dire que je pense que si on fait le tour dans une industrie ou dans une maison, il y a au moins un domaine où je pourrais vous trouver un produit back-air installé dans les produits. Connu et reconnu. Ce salon, ce n'est pas la première fois que vous venez. Ah, c'est la première fois ? Ah oui ? Non, mais vous étiez en visiteur. En fin de compte, moi, j'ai déjà exposé Interclimat avec d'autres. D'autres dans votre précédente vie. Voilà, exactement. Pour Backair, c'est la première fois, puisque moi, quand j'ai repris la responsabilité commerciale, j'ai décidé de refaire Interclimat. D'accord. Pour aussi présenter la progression du groupe, puisque c'est une progression qui est assez impressionnante. C'est une belle progression, oui. Et puis, j'ai beaucoup de mes clients ici. C'est important de les voir, ces clients. Oui, très important. Et important aussi de trouver des nouveaux aussi. Bien sûr. Donc, prospection à fond. Voilà, exactement. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de défaillances ou de changements de fournisseurs. Donc, très, très important pour moi. Et là, vous êtes content de ces quatre jours ? On arrive à la fin du salon. Vous êtes content ? Les objectifs sont atteints ? Oui, très content. Parce que moi, j'ai mon directeur industriel suédois qui est venu, qui a passé deux jours avec moi. J'ai des gens de la République Tchèque, de l'Italie qui sont venus. Et tous étaient relativement contents de la qualité des contacts qu'on a eus. Et ils ont même pu aussi aller voir leurs clients sur place. Et ça permet de regrouper, on va dire, des visites et de voir beaucoup de monde en une ou deux journées, on va dire. Donc, plutôt satisfait, oui, de cette édition. Génial. Du coup, voilà, c'est pour des clients pour l'année à venir. Exactement. Merci infiniment, Rémi, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada